Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Alors, qui allez-vous vous payer la tête ? Vous allez voir, c'est une surprise. Si Gutenberg a inventé l'imprimerie, Denis Papin, la machine à vapeur, Thomas Edison, l'ampoule électrique, Einstein, la relativité, Freud, la psychanalyse, et la mère Denis, la machine à laver, tout cela n'est rien à côté de ce qu'a découvert un éphémère ministre de Manuel Valls, jusqu'ici inconnu au bataillon, Thomas Thévenoux. En effet, pour justifier sa fâcheuse tendance à oublier de payer ses impôts, ses contraventions et la cantine de ses enfants à l'école, ce sympathique monsieur nous a révélé qu'il était l'unique victime d'une toute nouvelle maladie, la phobie administrative. Chez nous, il n'y a peut-être pas de pétrole, mais il y en a qui ont des idées. Avoir la phobie de l'administration quand on est secrétaire d'Etat, c'est comme avoir le vertige pour un pilote de chasse. Ce qui est amusant dans le cas de ce monsieur, c'est que s'il est réfractaire à la paperasse, il n'est pas allergique au ridicule. Il ne rentre pas dans sa coquille pour battre sa coulpe avec un air contrit. Non, au contraire, monsieur plastrone. Il écrit un bouquin pour expliquer à quel point il lui a été pénible de manquer au plus élémentaire des devoirs que l'on exige de tous citoyens. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand je vois une facture, un commandement de payer, c'est plus fort que moi, j'ai plus ma tête. Mais je comprends, monsieur le secrétaire d'Etat. Vous n'êtes pas le seul. Si vous croyez que ça amuse les Français de payer leurs impôts, le coût de la phobie justificative pourrait s'appliquer un peu partout. Mais oui, monsieur l'agent, bien sûr que je l'ai vu, le feu rouge. Mais moi, je préfère le vert. Le rouge, c'est pas ma couleur, alors je préfère pas m'attarder. Je fonce. C'est pas de ma faute, c'est une maladie. La preuve, chez nous, on boit que du blanc. Au travail, c'est pareil. Excusez-moi, patron, si j'arrive au bureau à 11h30 du matin, mais j'ai une phobie. Je peux pas sortir de mon lit, j'ai peur de mettre le pied par terre. Il paraît que ça s'appelle la phobie du plancher. Le gars peut pas se lever et souvent, il reste chez lui. C'est dur à vivre, vous savez. Et chez le médecin ? Excusez-moi, mon vieux, je vois bien de quoi vous souffrez, mais je refuse de vous soigner. Mais pourquoi, docteur ? Ben, tout simplement parce que j'ai horreur des malades. C'est une vraie phobie chez moi, je n'aime que les gens bien portants. Alors, revenez me voir quand vous serez guéri, je verrai ce que je peux faire. La pathologie phobique est souvent invoquée dans les files d'attente par des individus qui n'hésitent pas à vous passer devant au motif qu'ils sont pressés et qu'ils ont horreur de poireauter parce qu'ils ont, eux, des choses intéressantes à faire, alors que vous, vous avez une vide minable qui peut bien attendre. Récemment, une jolie femme est passée devant tout le monde chez le boulanger. Comme certains clients protestaient, elle leur a dit « Oh, je suis désolé, mais il y a trop de monde et ça m'angoisse. J'ai la phobie de la queue. » La clientèle, dans un unanime élan de générosité, a aussitôt laissé passer la pauvre jeune femme avec des commentaires bienveillants qui en disaient long sur la gravité et le sérieux supposés d'une telle phobie. Alors, voyez-vous, je ne suis pas sûr, Monsieur Thévenoux, que votre phobie administrative suscite chez vos concitoyens la même indulgence. Merci, Philippe Chevalier. Et si vous le voulez bien, à dimanche prochain. À dimanche prochain, mon cher Philippe. Et on vous dit aussi à la semaine prochaine, Philippe Chevalier.